L'idée de primaire ouverte, c'est comme le chewing-gum sur la chaussure. On s'en croit débarrassé après chaque élection, mais il en reste toujours un peu, et il suffit de remarcher dedans pour que ça revienne, et pour que la même rengaine siffle à nos oreilles. Les primaires, ce sont ces pré-élections qui sélectionnent les candidats à une élection effective. C'est par exemple ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qui s'est passé cette année pour les élections, pour sélectionner les deux candidats principaux à la présidentielle. Ces primaires, elles sont ouvertes, ça veut dire que tous les électeurs peuvent y participer, c'est considéré comme très démocratique, et moi, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi non, pourquoi c'est en fait une très mauvaise idée, les primaires ouvertes, et qu'en fait, c'est même une idée qui est très très loin de servir les citoyens. Alors bon, déjà, on va commencer par les évidences. Les primaires, même pour leur objectif de base, ça ne fonctionne pas. Le principe des primaires, c'est de recopier les élections américaines, et ça déjà, ça pose de gros soucis, vu le mode d'élection qui est différent chez nous. Et les soucis, on les a bien vus. En 2017, il y a eu des primaires dites de gauche, et dites de la droite et du centre. Dans ces deux grandes primaires, selon leurs organisateurs, il y a eu surtout de grands problèmes. Commençons par les moins importants, les primaires de la droite et du centre. C'est déjà pas mal, les problèmes. Déjà, dans la primaire, beaucoup de gens craignaient qu'il y ait des personnes qui ne votent pas à droite à la présidentielle, qui s'infiltrent dans les primaires ouvertes, qui signent les promesses, pour qu'en fait, on désigne un candidat qui entre en concurrence avec d'autres candidats déclarés, pour en fait essayer de diviser l'électorat. Ou alors de désigner un candidat qui est vu comme moins pire. Bref, finalement, on ne peut pas dire que cette infiltration a eu lieu, mais c'est une crainte qui occupe pas mal le terrain. Enfin, finalement, il y a eu la désignation du candidat François Fillon après deux tours de la primaire, et M. Fillon candidat est ensuite pointé du doigt par le canard enchaîné pour un emploi fictif, qui aurait été occupé par Pénélope Fillon, sa femme, et ça peu de temps après la primaire. Donc, après l'article accusateur du canard enchaîné, beaucoup d'options sont envisagées, notamment celle de remplacer M. Fillon par le second à la primaire, M. Juppé. Ce qui pose en fait de grosses questions, parce que M. Fillon n'avait pas du tout abandonné l'idée d'être candidat. Mais en fait, tout ça est rien du tout à côté des primaires de la gauche. Pendant des mois, on a reproché à M. Mélenchon et Macron de ne pas y participer. Il fallait faire l'union de tous, et je me souviens de scènes surréalistes, où dès que l'un ou l'autre était invité, la première question qu'on leur posait, c'était « Mais pourquoi ne participez-vous pas à la primaire citoyenne de la gauche ? » Et finalement, la primaire a lieu, M. Hamon est désigné candidat, et là, on a celui qui a fini deuxième à la primaire et un des autres, M. Valls et Derugy, dont vous pouvez voir les promesses là, qui décident de renier cette promesse totalement. Ils rejoignent M. Macron, qui deviendra président, et eux-mêmes vont devenir députés de la majorité présidentielle, M. Derugy deviendra même président de l'Assemblée nationale, puis ministre d'État. Et donc, pour M. Hamon, évidemment, ça a été la catastrophe. La primaire de la gauche, elle s'est terminée en couteau dans le dos, comme d'ailleurs, c'est souvent le cas à gauche. Au-delà de ces échecs qui sont quand même assez cuisants, il faut voir à quel point le principe même de primaire ouverte pose des problèmes jusque dans ses prémices, en fait, dans ses principes de base. Faire des primaires, c'est partir de deux principes. Le premier, c'est qu'il faut maximiser le vote utile, ce qui est un problème. Et de deux, c'est aussi considérer que les électorats des perdants s'ajoutent mathématiquement à celui du gagnant. Alors, pour le vote utile, c'est un problème majeur de la Vème République. Au lieu de voter pour qui on veut, on vote pour celui qui a le moins de chances de perdre et le moins pire selon nous. On a vu déjà ce que ça pouvait donner. Et les additions d'électorats en 2017, elles n'ont pas du tout fonctionné. Les pronostics ont été complètement pris en défaut. Bref, les primaires, elles ne fonctionnent pas sur des principes fiables. Il y a deux solutions à ce problème, qui, à mon avis, sont bien plus intelligentes que les primaires telles qu'on les fait aujourd'hui. La première, c'est la suppression pure et simple. On refuse totalement le système d'élections présidentielles et on se concentre sur les élections qui sont normalement les plus importantes dans les institutions, c'est-à-dire les législatives. Parce que oui, dans la théorie, notre système politique est un système parlementaire. Le président, s'il n'a pas l'Assemblée nationale de son côté, il est très limité, on appelle ça la cohabitation, et en fait, c'est un peu le fonctionnement normal du régime. Enfin, normal. Disons que ce n'est pas le fonctionnement bulldozer dopé aux amphétamines qu'on a là, quoi. C'est un système où on parle, on débat avant de décider, où on n'attend pas que le chef décide et ensuite on vote d'office pour ce qu'il dit. Donc, si on refuse la présidentielle, c'est pour, en réalité, plomber le président, c'est l'intention déclarée, avec, en fait, une assemblée d'opposition. Et d'opposition au pluriel, le but, c'est qu'aucune décision ne puisse passer sans débat. Ce qui éviterait, en fait, certains choix débiles qui ne sont là que parce que tout le monde obéit. Bref, on peut supprimer les primaires à la présidentielle dans ce cas-là, puisqu'on joue sur l'autre élection, la législative, et que la présidentielle, en fait, passe au second plan. Le problème de ça, c'est que dans l'idée, c'est très beau, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Le président élu fait toujours élire ses députés derrière lui. Il y a une espèce d'effet d'entraînement qui permet ça. Et ça détruit, en fait, l'utilité de l'élection législative, voire, en fait, ça détruit l'utilité de l'Assemblée elle-même, puisqu'elle est reléguée en réunion de députés obéissants aux ordres du président. Bon, sinon, on pourrait essayer de saboter symboliquement l'élection en utilisant un nombre énorme de candidats. Là, actuellement, il y a la règle des 500 parrainages pour être candidats. C'est-à-dire que 500 élus doivent signer pour qu'un candidat puisse se présenter. On a 35 000 communes en France, environ, donc autant de maires. Imaginez ne serait-ce que 20 candidats à l'élection, ce qui n'est vraiment pas très très haut. Ce serait déjà une pagaille formidable. Le problème, que ce soit du refus ou du sabotage, c'est que médiatiquement, ça ne fonctionnerait pas du tout. On aurait tous nos fameux experts en prêt-à-penser, nos éditorialistes, nos chroniqueurs en tout genre, qui se retrouveraient encore plus paumés que d'habitude, et qui crieraient à la division, à la confusion, qui laissent la porte ouverte aux extrêmes ou à je ne sais quoi d'autre. Il faut dire que les primaires, médiatiquement, c'est quand même un trésor. Vous étalez l'élection sur des mois, ça transforme le match présidentiel en championnat présidentiel, et donc autant d'audience en plus, autant de petites phrases à commenter, bref, autant de contenu facile à faire. Les grands médias ne lâcheront pas les primaires, ça représente trop d'argent déjà, et de toute façon, idéologiquement, le vote utile, ça ne les gêne pas plus que ça. Mais du coup, j'ai une autre solution, qui est certes une forme de compromis, mais qui médiatiquement et politiquement aurait vraiment un sens. Faire des primaires, mais avec un mode d'élection différent de celui de la présidentielle. Nos élections françaises, présidentielles ou législatives, ce sont des élections bourrées de défauts, et qui sont en fait complètement archaïques. Je veux dire, la Vème République, elle est archaïque et dépassée, part de ce principe-là sur cette chaîne de toute façon. Mais bon, faire des débats pour tout changer, ça ne focalise pas assez l'attention. Ça paraît complètement infaisable, parce que forcément, faire une constitution, c'est quand même un gros boulot. Mais là, justement, sur cette question-là, on peut focaliser, et on peut focaliser sur un point précis, le mode d'élection. On peut montrer, par exemple, que le fameux scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est un scrutin qui est mauvais, factuellement. Et c'est un très bon point de départ, déjà. Les élections elles-mêmes, elles sont soumises aux règles établies par la Constitution et le Code électoral, principalement. Les primaires ne sont pas soumises à ces règles. On peut choisir un autre mode de scrutin. Et trouver un meilleur mode de scrutin que celui qu'on a actuellement, en fait, c'est extrêmement simple, parce que notre mode de scrutin est très très mauvais. Personnellement, je choisirais, le scrutin qui est considéré comme le meilleur, la mention majoritaire. En gros, au lieu de voter pour un nom, on a un bulletin avec les noms de tous les candidats, et sept mentions qui nous permettent de juger ces candidats. Alors, voilà un bulletin à quoi ça pourrait ressembler. Donc, avec les noms de candidats bricolés en colonne, et on a en ligne sept mentions de la meilleure à la pire. Excellent, très bien, bien, assez bien. Et puis ensuite, insuffisant à rejeter. Et sur ce bulletin, on a une bien meilleure représentation de ce que vous pensez. Ce bulletin, contrairement à un bulletin de la présidentielle actuelle, il n'est pas équivoque. Il n'y a pas de débat pour savoir si les gens qui ont voté pour un candidat adhéraient à ces positions, ou s'ils essayaient, en fait, d'éviter un autre candidat. Là, le bulletin dit clairement ce que chaque votant pense de chacun des candidats. Et l'existence de ce mode de scrutin, en lui-même, questionne la Ve République avec son scrutin unilominal. Faire une primaire qui reposerait sur le jugement majoritaire, ce serait enfin faire réfléchir de manière massive aux modifications rapportées à la Ve République, ou alors même à la possibilité de tout remettre à plat dans une sixième République. Et attention, je ne dis pas que c'est une solution parfaite à tous nos problèmes. Je dis simplement que ça ouvrirait les horizons, que ça permettrait de mettre en avant une modification concrète de notre fonctionnement et de montrer son efficacité directement. Le but, ce serait de comparer ces modes de scrutin et de faire réfléchir à comment les faire changer. Le principal problème des primaires, c'est l'élection présidentielle elle-même. C'est même en fait la Ve République elle-même. Mais ces primaires, parce qu'elles ne sont pas soumises aux règles de la Ve République, elles peuvent permettre de contredire la Ve République, de montrer son absurdité, son inefficacité et tous ses autres défauts. Bon, malheureusement, ça semble assez mal parti, mais ce serait tellement plus utile à tous que de juste aller recopier le mode d'élection nul auquel on s'est habitué. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle a ouvert vos horizons. Aujourd'hui, on a parlé de la présidentielle, mais en fait, il y a d'autres élections en France. Et pour une future vidéo, j'aimerais savoir comment vous, vous modifieriez le mode d'élection à l'Assemblée nationale. Parce que le scrutin par mention majoritaire, ça ne marcherait pas. Là, ce n'est pas une seule personne, c'est 577. Alors vous, comment vous feriez ? Dites-le dans les commentaires. Vous pouvez aussi, évidemment, laisser un pouce vers le haut, partager la vidéo. Et pour voir une vidéo dédiée complètement au mode de scrutin de l'élection présidentielle française, je vous renvoie vers cette vidéo de la chaîne Science Étonnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501